Quel est le point commun entre Arsène Lupin, Robin Desbois et les sœurs Kizugi de Cat Size ? Vous avez trouvé ? Bravo ! En effet, il s'agit tous de voleurs de fiction exceptionnels. Dans The Swindle, notre test du jour, nous avons nous aussi la possibilité d'incarner un maître cambrioleur. Allez, c'est parti ! 100 et pas 1 de plus. C'est le nombre de jours qu'il vous reste afin de retrouver et de dérober la basilique du diable, une puissante machine de surveillance créée par la Scotland Yard dans le but de mettre fin aux agissements des voleurs de Londres. Pour atteindre cette machine, il faudra voler assez d'argent pour d'une part améliorer ses compétences et son équipement et d'autre part pour acheter les nouveaux niveaux dans lesquels nous allons commettre nos méfaits. Chaque mission est donc un cambriolage dans un manoir généré aléatoirement. Il sera possible d'y trouver des liasses de billets qui traînent, voire même avec la bonne capacité de pirater les comptes en banque des propriétaires pour leur se tirer encore plus d'argent. Seul problème, ces manoirs sont sacrément bien gardés et il vous faudra rester discret pour éviter de vous faire repérer par les différents vigiles ou les caméras de surveillance. Afin de remplir ces missions au mieux et d'empocher un bonus pécunier, il faudra accomplir la run parfaite, c'est-à-dire dérober tout l'argent de la zone et ne pas être avoir vu par un garde. Car à partir de ce moment-là, la police arrive très vite et il est plus que recommandé de décamper rapidement. Malheureusement, pour accomplir cet objectif, notre ennemi le plus pénible sera la maniabilité qui se révèle souvent catastrophique. Ajoutez à cela des niveaux inégaux quant à la difficulté, car généré aléatoirement et non procéduralement, j'ai personnellement perdu de nombreuses fois patience. Heureusement, tout ceci est compensé par une direction artistique façon bande dessinée vraiment réussie et une soundtrack qui déboîte. Mais que l'on soit clair, si vous n'aimez pas la difficulté et encore moins la difficulté injuste, The Swindle n'est pas fait pour vous. Un bien bel emballage que The Swindle. Mais sous cet enrobage appétissant se cache un jeu qui aurait pu être vraiment parfait s'il s'était un peu plus inspiré de gameplay similaire tel que Mark of the Ninja. Au lieu de cela, nous avons affaire à quelque chose de bien pensé mais qui pêche par la trop grande approximation de sa maniabilité. Couplé avec une génération aléatoire des niveaux qui peut rendre certains passages complètement injustes et infaisables, The Swindle n'est recommandé qu'aux plus téméraires d'entre vous. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo test de The Swindle et à très bientôt pour de nouvelles découvertes de jeux indés sur IndieMag.fr. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501